Quand on rentre à l'université, il y a plein de choses qui sont possibles. On peut être acteur de sa vie étudiante. Je m'appelle Lucie Méfray, j'ai 20 ans et je suis inscrite en L3 Économie et Gestion à l'IAE de Toulon. Je suis présidente de la FEDET, la Fédération des étudiants toulonnais et je suis également élue en conseil universitaire de l'université. La Fédération des étudiants toulonnais a pour but de représenter les étudiants, de les représenter au niveau des institutions telles que l'université, d'essayer d'améliorer leur quotidien dans plein de domaines. On agit sur la transition écologique, sur la solidarité, sur plein de thématiques et surtout, elle fédère toutes les associations étudiantes du territoire pour les recentrer sur des actions communes. En rentrant à l'université de Toulon, je suis entrée également dans un bureau des étudiants, dans une association étudiante qui représentait ma filière. Et ça m'a directement plu, j'ai directement accroché, j'ai adoré organiser des choses pour les étudiants, dynamiser la vie étudiante au sein de ma filière, on faisait plein d'événements. Puis petit à petit, grâce à cette association-là, j'ai pu me familiariser avec la FEDET et j'ai choisi d'y rentrer. J'ai découvert qu'on pouvait juste ne pas aller en cours et revenir le soir, on pouvait aussi faire plein d'autres choses à côté, rencontrer plein de gens qui n'étaient pas forcément dans ma filière, des gens qui étaient comme moi, qui avaient juste envie de s'engager et en fait, c'était possible avec la FEDET. Ça m'apporte plein de choses, surtout des compétences. Étant donné que je suis étudiante en gestion, ça m'a permis d'appliquer des choses que j'ai pu voir en cours. J'ai appris à gérer une équipe, j'ai appris à affiner mes prises de parole, j'ai appris à gérer des budgets, à devoir faire de la logistique pour des événements. Ça m'a également permis de développer un énorme réseau, autant professionnel que personnel. J'ai pu rencontrer des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer si j'étais juste restée étudiante comme ça. Et puis surtout, c'est de l'épanouissement en fait. C'était hyper important pour moi de me sentir actrice et de dynamiser tout ça, donc ça me plaît beaucoup. Du coup, moi j'ai choisi l'option de la césure. La césure, c'est un moyen de garder son statut d'étudiant, d'être toujours inscrit à l'université de Toulon, mais de ne pas aller en cours et de pouvoir s'engager ou avoir des stages ou avoir des jobs à côté. On doit rendre un rapport à la fin. J'ai préféré ça parce que mon engagement, il est très important pour moi, il est assez chronophage. Du coup, j'avais envie de m'impliquer à 100% dans mes mandats d'élu et dans mon mandat à la fédération. Mais ce n'est pas une option obligatoire. Il y a plein de gens dans mon bureau, au sein de la fédération, même dans d'autres associations qui arrivent très bien. Il suffit juste d'avoir du temps, dès qu'on a un peu de temps libre, de travailler sur ces projets, d'avoir envie et on peut le faire. Alors mon meilleur souvenir du coup, depuis que je suis rentrée à l'université, c'est depuis que je suis à la fédération forcément, quand on a organisé le FEDestival, qui est donc un genre de festival étudiant qu'on a organisé cette année. On a réussi à réunir plus de 1500 étudiants sur la place de l'Equerre, dans le centre de Toulon, autour d'un concert. Grâce au travail de tous les BDE et grâce à tout ce qu'on avait organisé, c'était un moment hyper convivial entre asso et étudiant. Du coup, mon conseil, ce serait de se rendre compte que quand on rentre à l'université, il y a plein de choses qui sont possibles. On peut être acteur de sa vie étudiante. On n'est pas obligé d'aller en cours à 8h et de sortir à 17h et de juste avoir un train de vie comme ça. Il y a plein de choses qui existent, mais des fois on ne le sait pas. Mais il y a plein de choses qui existent, que ce soit l'associatif, l'engagement, des jobs étudiants. Il y a plein de choses et c'est hyper important parce que vous pourrez créer des liens, vous pourrez vous faire des amis, vous pourrez faire de très belles rencontres et de très belles expériences en vous engageant.